Est-ce qu'aujourd'hui, il existe un certain nombre d'éléments qui permettent de comprendre pourquoi la MRC décide de partir aux élections en 2025 ? Il serait mal perçu pour ceux qui voudraient alimenter la polémique autour de la décision concertée prise par le mouvement pour l'enseignement du Cameroun, une décision qui concerne la participation effective aux consultations générales de 2025 ou avant, c'est-à-dire les municipalités et les législatives en février 2025 ou avant, et puis maintenant les présidentielles en octobre 2025 ou avant. Ce n'est pas l'objet d'une polémique. La décision a été prise de manière concertée. Alors vous posez la question, c'est celle que certains Camerounais, certains, pas tous, posent. Qu'est-ce qui a changé entre 2019, année d'annonce de boycott aux élections municipales et législatives par le MRC, et les échéances à venir au regard des éléments que le MRC a évoqués en 2019 pour boycotter, c'est-à-dire notamment la guerre dans le Nord et le Sud-Ouest, la révision consensuelle du système ou du processus électoral, et d'autres problèmes de gouvernance ici et là. Véritablement, sur le fond, rien n'a changé. Rien n'a changé, mais la position du MRC en 2019 était au mode d'expression. Vous savez que le boycott est un mode d'expression en politique. Quand une formation politique décide de boycotter, c'est une façon pour cette formation politique d'exprimer sa réserve, de dénoncer un fait, de dénoncer une préoccupation qu'elle ne trouve pas normale. Le boycott de 2019 aux élections générales concernant le MRC était un mode d'expression, une contestation, une dénonciation de cette guerre qui meuble le quotidien des Camerounais depuis 2019, ou depuis 2016 pour certains, et de cette nécessité de réviser le processus électoral afin de ne plus chuter aux crises post-électorales. Un bien qui est commun, non seulement pour tous les acteurs politiques, mais pour tous les Camerounais. Rien n'ayant changé, le MRC a jeté normal de ne pas rester dans les enjeux de 2025 ou avant, dans la poursuite du boycott. Sauf que son message avait déjà été passé. Le MRC a payé d'un tribut, le MRC a risqué. Le MRC s'est sacrifié en boycottant ces élections-là. Et chacun aujourd'hui peut jauger du prix que le MRC a dû payer pour ce boycott. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand nous allons aux élections en 2025, les enjeux de 2025, entre autres, sont des enjeux énormes pour un tournant politique dans ce pays. Il faut donner donc la possibilité à ceux qui ont cru, dans nos rangs, que le MRC ne milite pas pour les élections, la possibilité donc de rattraper ce retard et de retrouver le chemin des élections à 2025 ou avant. C'est un tournant politique décisif pour l'histoire politique du Cameroun. Et nous espérons, parce que le MRC n'a jamais tourné le dos, aux motifs qui restent vivants jusqu'à aujourd'hui, les motifs qui l'ont, n'est-ce pas, contraints à boycotter, nous continuons à exiger à ce que le régime en cours, au nom de l'humanité, au nom de la cohésion sociale et nationale, permette à ce que la crise dans les deux régions puisse être gelée, soldée, afin que la vie normale puisse retrouver ces 13 départements maîtris aujourd'hui. Le MRC, en consultation avec d'autres formations politiques, au moins 6, continue à exiger du régime la nécessité de la révision du consensus électoral. Nous maintenons la pédale jusqu'à ce niveau. Et disons à tous les Camerounais que, en 2025 ou avant, le MRC sera bel et bien présent aux consultations, aux élections générales, municipalités et législatives. Donc c'est le moment pour eux, dès le 2 janvier, autant pour moi, 2023, de s'inscrire massivement sur les listes électorales. Parce que la grande campagne des Camerounais recommence le 2 janvier 2023. Il faut s'inscrire pour un vote révolution, un vote sanction, dans les unes et dans la paix, pour renverser un régime essoufflé qui ne parvient pas à contenir les crises que lui-même a créées et entretenues.